La peur de l'échec c'est quelque chose qui revient assez souvent dans un profil d'entrepreneur et dans la tête d'un entrepreneur bien évidemment mais c'est pas que dans l'entreprenariat, même dans sa vie perso, la peur de l'échec c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est un thème assez récurrent et on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui génère la peur de l'échec, des expériences vécues qui ont implanté cette mauvaise graine dans votre cerveau Moi ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est du fait que l'échec en lui-même, alors déjà il y a la connotation négative à supprimer, l'échec c'est l'apprentissage Je rappelle quand même que quand vous étiez enfant et que vous avez commencé à marcher, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous êtes mélangé les pinceaux, vous êtes tombé à plus d'une reprise et vous avez insisté, persisté et aujourd'hui vous marchez, ça ne vous pose plus aucun problème Donc il y a quand même eu des échecs, tomber c'est un échec, se mélanger les pinceaux c'est un échec Peut-être même que vous vous êtes fait mal, parce qu'après même en grandissant, les bobos aux genoux c'est assez courant, les genoux, les paumes des mains Donc il y a eu des échecs Et dans l'entreprenariat, trop souvent il y a cette approche de, je veux, notamment dans la création, je veux le bon produit, le bon marché, savoir bien communiquer Bien faire si bien sur ça, pas me tromper, etc. Que ça marche, etc. Une fois qu'on a son entreprise, on est sur la même démarche, le truc est déjà en place certes Mais on est sur la bonne stratégie de communication, la bonne manière de vendre, la bonne manière de, la bonne... ok Toujours dans l'idée de ne pas se tromper pour ne pas être en échec Et pourtant, et pourtant, l'échec c'est le revers de la médaille de la réussite On n'a pas de réussite sans échec Même si vous appreniez tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien vous lancer avant de créer votre entreprise De toute façon, il y aurait des échecs Même si vous étiez entouré des bonnes personnes, des experts dans leur domaine, etc. Il y aurait quand même des échecs Ça fait partie du jeu, c'est le revers de la médaille C'est quelque chose qu'il faut savoir accepter D'abord accepter qu'il y ait des échecs Mais surtout comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec Il n'y a même pas à avoir de débat sur le sujet Ça fait partie du game, c'est le revers de la médaille Et vous devez avoir des échecs Et vous devez accepter de les prendre en pleine face Vous devez accepter que ça puisse être perturbant Ça peut être un véritable ouragan dans votre vie Mais pour autant, vous avez appris plein de choses Vous avez fait plein de choses et vous avez appris plein de choses C'est ce qui va vous permettre d'être plus grand, plus fort, plus avisé, avec plus de savoir, etc. Et de passer au projet suivant et de faire différemment Ou de passer à une autre stratégie et de faire mieux qu'auparavant C'est quelque chose qui doit être Non pas craint l'échec Mais limite, plus vous avez d'échecs Plus l'apprentissage est bon Alors oui, il y en a qui ont moins d'échecs Oui, mais on ne va pas jouer à celui qui a le plus ou celui qui en a le moins d'échecs Ça n'a pas d'intérêt C'est de comprendre comment vous l'analysez Qu'est-ce que vous en retirez Quels sont les points positifs de tout ça Et de continuer à avancer Au-delà du simple fait de cette peur de l'échec Je vous dis qui de toute façon ne sert strictement à rien Si ce n'est vous verrouiller, vous limiter Vous enfermer dans une cage Il y a le fait de se dire C'est un fait, ça existe Alors, il y a une petite blague Alors, on ne va pas, ne relevez pas surtout Faites-moi plaisir, ce n'est pas le sujet Mais il y a une blague qui dit Vous savez comment faire rire Dieu Peu importe le Dieu, on s'en fout Et l'idée c'est racontez-lui vos projets Derrière ça se cache le fait qu'entre ce que vous voulez Et ce qui va vraiment se passer Il va y avoir une marge Et dans la marge, il y a les erreurs Il y a les échecs Il y a des comportements Que vous allez avoir Et que vous ne pensiez pas pouvoir avoir Il va y avoir des résultats non escomptés Il va y avoir tout un tas de choses Des aléas, des surprises, bonnes et mauvaises Que vous n'avez pas prévues Et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle Il y a des choses que vous pouvez par anticipation En étant proactif, etc Mais il y a tout un tas de choses Sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle Que vous n'avez même pas senti venir Donc il faut comprendre que Sans échec, il n'y a pas de réussite Il n'y a personne au monde Qui a réussi Sans avoir eu d'échec C'est important de le prendre en considération Ça ne doit pas être quelque chose que vous devez craindre Ça doit être quelque chose qui doit être pris comme un vrai cadeau Une réelle opportunité d'avancer Une réelle opportunité d'apprendre aussi à se connaître Une réelle opportunité de peaufiner, d'améliorer son entreprise Et en aucun cas C'est quelque chose qui doit vous briser En aucun cas C'est quelque chose qui doit vous faire faire machine arrière En aucun cas C'est quelque chose qui doit vous faire Vous stopper Ça ne vous tuera pas Vous êtes encore en vie Vous pouvez recommencer Faire différemment Faire autrement Faire sur un autre marché Faire sur un autre produit Faire sur... Quelque chose d'innovant Je n'en sais rien Peu importe Mais l'échec fait partie du game Voilà Donc ça ne peut pas Vous ne devez pas Ou demain Vous devriez travailler sur la connotation négative du mot échec C'est comme avec le mot problème C'est pas un problème C'est une situation qui ne vous convient pas Mais c'est pas un problème Donc il ne faut pas y mettre le côté négatif Donc échec c'est la même approche C'est un résultat que vous ne voulez pas La question magique Vous la connaissez Comment je peux faire autrement Pour avoir le résultat que j'attends L'échec c'est la conséquence d'action Si le résultat donne un échec C'est que vos actions ont donné ce résultat Si vous changez vos actions Vous changez le résultat Si vous changez le résultat Ce n'est plus un échec C'est une réussite Ça peut être Encore 2, 3, 4, 10 fois encore un échec Mais là Je pourrais vous dire aussi Qu'il y a peut-être des choses Dont vous n'avez pas saisi la subtilité Il y a des choses que vous n'avez pas percutées Mais Ce n'est pas grave De toute façon vous avancez Donc L'échec Est lié Intimement Puisque c'est son revers Est lié intimement à la réussite Je vous dis On ne réussit jamais rien Du premier coup Enfin Pas sur des choses importantes du moins Parce qu'en plus on se met la pression Et tout Donc Il y a un facteur stress Qui rentre en ligne de compte Pour certains C'est très probant Et donc Avec ce recul là Sur l'échec Ça veut dire aussi Qu'à chaque fois Que vous allez mettre en place Une stratégie Et que ça Ça tombe à l'eau Ça tombe à plat Que vous faites un mauvais recrutement Que Enfin Vous faites un recrutement Et que vous n'avez pas Ce que vous attendiez De ce recrutement là Bref Peu importe Ce n'est pas grave Vous apprenez Ce n'est pas grave Vous comprenez Ce n'est pas grave Vous êtes capable D'analyser Ce que vous avez dit Ce que vous avez fait Comment vous y êtes pris Quelle approche Quel plan Etc De façon à voir Là où le bas blesse Là où vous avez péché Là où vous n'avez pas vu Peut-être certaines choses Des fois il suffit simplement Vraiment D'un poil Enfin D'un truc ridicule Et Et ça fait la bascule Donc Quoi qu'il arrive Quoi que vous fassiez Et je vous dis Même à titre perso C'est la même approche Allez-y Allez-y Faites-le Vous vous trompez Vous apprenez Vous recommencez Et vous faites mieux C'est toujours ce qui est Dans le fait De vous élever De vous faire grandir Vous l'avez vécu De toute façon Regardez les notes A l'école On est sur le même truc Vous avez une mauvaise note Ok Peut-être que vous êtes repenché Sur le devoir Peut-être que Vous avez travaillé Sur la chose Que vous n'aviez pas comprise Précédemment Et qui fait que Le devoir d'après Vous avez une super bonne note Il n'y a pas mort d'homme Il n'y a pas catastrophe Vous avez appris Pour pouvoir faire mieux Mais cela dit en passant C'est une perception C'est une vision des choses C'est un mindset Qu'il faut travailler Parce que ça se travaille Ce n'est pas inné Vous avez donc Un challenge De 7 jours Dans la description Ce challenge Va vous permettre De travailler Sur différentes facettes De soulever des pierres De réfléchir D'identifier Peut-être avoir Des prises de conscience Et ce serait le top Et vous avez un petit bonus Mais je ne vous en dis pas plus Donc cliquez sur le lien Démarrez ce challenge De 7 jours Et on se retrouve De l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada